Bonjour, ici Matt Lessard de Buster Fetcher, ça me fait plaisir de vous accueillir pour un nouvel épisode de On déballe nos e-commerce. Aujourd'hui, on va déballer trois fois par jour avec Emmanuelle, puis comme vous allez voir, elle a changé depuis le dernier vidéo, elle vous annonçait qu'elle était enceinte. Mais là, il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle est enceinte. Je vous rappelle juste avant de commencer le concept, on commande chez des boutiques en ligne pour vivre l'expérience de déballage, voir comment ils font le... Comment le paquet... C'est mauvais. Quand je fais ça, c'est sûr que Mike va utiliser ça quelque part. On va déballer ensemble le colis de trois fois par jour pour voir l'expérience avec Emmanuelle. Trois fois par jour. One, two, three! C'est un faux concept. Comme premier, aujourd'hui, on accueille Emmanuelle. Ok, ça se lève plus comme avant. Comme vous savez, ma fille Emmanuelle, avec qui on fait des unboxings, regardez la progression de mon petit-fils Ezra. Donc, c'est le nom que mon petit-fils va avoir, je vous l'annonce. Emmanuelle, aujourd'hui, on va déballer trois fois par jour. Juste avant, j'ai enlevé l'emballage parce qu'il y avait les coordonnées et on veut que ça reste anonyme. On ne pouvait pas le colorer. Donc, juste vous dire que ce colis-là avait été livré par Postes Canada, colis accéléré. Puis, cette fois-ci, j'ai décidé de faire un petit ajout à l'expérience de déballage. C'est-à-dire, je vérifie si le colis est livré en temps. Puis, s'il n'est pas livré en temps, je vais vous le dire. Puis, par la suite, je fais aussi le calcul de l'équivalent volumétrique. Ça, c'est le beau mot. Pour dire que le transporteur, ce qu'il fait, c'est qu'il mesure le colis pour lui attribuer un poids en fonction de la grosseur du colis. Ce qui veut dire que même si quelqu'un expédie un crayon dans ça, peut-être que le transporteur va dire que ça pèse 5 livres. C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour commencer, j'ai vérifié le numéro de suivi et effectivement, ce colis-là avait été livré en retard. Pas de deux semaines, mais il a quand même été livré en retard. Ce qui veut dire que si vous êtes un commerçant, vous avez la possibilité d'obtenir le remboursement. Trois fois par jour, ça ne leur a rien coûté m'envoyer ce colis-là. Tout simplement parce qu'avec Postes Canada, colis accéléré, il y a une garantie qui fait que, si le colis est livré plus tard que ce que Postes Canada vous promet, même chose avec PuroLater présentement et en temps normal UPS FedEx, les frais d'expédition vous sont remboursés. Juste avant de continuer, si c'est la première fois que vous venez sur notre chaîne YouTube, merci d'être là. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton abonnement, puis cliquez sur la petite cloche pour être notifié à toutes les fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et si vous êtes déjà membre ou vous êtes client chez Buster Fetcher, merci d'être là. On est super content. Si vous voulez un t-shirt, écrivez-moi en privé. Peut-être que je vais vous en donner. On va déballer Emmanuel trois fois par jour. J'ai fait le calcul de la dimension, l'équivalence volumétrique. En gros, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on mesure avec un galon. Moi, je l'ai fait en centimètres. La dimension, la largeur, la longueur, la hauteur, on multiplie, puis on fait diviser par 5000 si on garde ça en centimètres versus kilogrammes. Dans ce cas-ci, le poids qui était le colis versus la grandeur de la boîte était bon. Mais on a vu dans d'autres unboxings, la boîte qui était beaucoup trop grande, ce qui veut dire que le client, le marchand, payait trop cher pour ses frais d'expédition. Donc, on commence tout de suite l'expérience d'unboxing. Peut-être pour t'aider, on va peut-être le mettre. Ah non, s'ils l'ont mis comme ça en temps normal, l'expérience est là. Emmanuel, juste, peux-tu nous dire en même temps qu'est-ce qui fait que tu as choisi trois fois par jour? Bien, la plupart de vous doivent connaître probablement trois fois par jour. C'est Marie-Lou et son ancien conjoint, Alex Champagne, qui ont parti en premier un blog. Puis dans le fond, c'était que Marie-Lou, elle a réussi à se guérir de son trouble alimentaire. Donc, elle voulait avoir une bonne relation avec la nourriture. Donc, ça a commencé comme ça. Puis maintenant, ils ont une belle boutique, puis ils font 100% affaire avec des compagnies 100% québécoises. Donc, on aime vraiment ça. Et tout est tellement beau. Elle le répète souvent elle-même, mais c'est tout dans l'aesthétique. Tout est super beau, blanc ou rose pâle. Puis personnellement, je ne l'ai jamais parlé. Ce que j'aime par contre, c'est que c'est des personnes vraies. Tu les vois, tu leur parles. C'est quelqu'un qui a partagé leur vulnérabilité, ce qui en fait qu'on est attaché. Mais le brand, c'est la même chose. C'est tellement beau, mais c'est accessible aussi. J'aime vraiment cette marque-là aussi. Si vous avez la chance d'écouter des podcasts avec un des deux, pour vrai, moi j'ai réécouté plusieurs fois les mêmes podcasts parce que les deux sont super intéressants. Je ne savais pas qu'il y avait un podcast. Allez le voir, on le mettra dans la description. Soyez indulgents parce que c'est quand même long avec ce petit. C'est notre super couteau destructeur. C'est bien marqué fragile parce qu'on a acheté des choses, pas juste du carton. Ça va avoir été mieux, je pense. Oh! Wow! Ça, on aime ça quand on voit quelque chose comme ça. C'est qu'il y a la petite carte avec un petit oiseau dessus. Merci d'acheter le cal et surtout d'avoir pensé à trois fois par jour. Dans le but de vous remercier, voici un rabais de 15% applicable sur votre prochaine commande. Là, vous serez à valider jusqu'au 30 ans. En 2022, ce qu'on a commandé, ça fait un bout, mais normalement, vous allez pouvoir l'utiliser. Puis, il y a le code ici. Ça, juste pour vous dire, super belle idée. On la voit trop peu souvent. Un code comme ça qui a une date de fin, c'est une belle façon de pouvoir vous assurer que votre clientèle va revenir. Surtout quand tu t'assures d'avoir une qualité de produit comme ce que trois fois par jour font. Une chose qui est importante, par contre, puis qui aurait pu être faite, c'est probablement au niveau stratégique, qu'ils l'ont fait pour être sûr que toute l'emphase soit mise juste sur la possibilité de racheter. Mais, il aurait pu mettre, par exemple, les réseaux sociaux, il aurait pu offrir la possibilité. Prenez une photo avec le produit, mettez ça sur les réseaux sociaux et courez la chance de gagner peut-être un 15% supplémentaire ou votre achat. Ça aurait été juste une petite chose. Mais, si on garde en tête que probablement le but était de générer une vente supplémentaire, c'est une excellente idée d'avoir juste une chose. On va continuer avec ça maintenant. Ça met bien du papier. Très bien emballé. Oui, vraiment. Juste avant que tu continues, une chose qui aurait peut-être, là on va le tester, non, ça n'aurait pas pu être fait. Fait que finalement, je l'ai essayé. Mais, des fois, il y a comme un jeu supplémentaire. Peut-être qu'il y aurait eu une boîte qui aurait permis d'enlever ce trou-là, finalement, parce qu'il paye pour l'expédition du vide, finalement. Mais, dans ce cas-ci, ce n'était pas possible. Fait qu'ils ont très bien protégé en mettant un papier entre chaque pour éviter que ça se casse. Parce que, si je me rappelle bien, ça, c'est un verre. Oui, on a deux chandelles. OK. Fait que la première chose que j'ai commandée pour le petit bébé Ezra, c'est de la crème pour ses fesses. On dirait que c'est comme un truc qui revient souvent dans nos unboxings. Il va être beurré à grandeur, ce enfant-là, ça va être incroyable. Mais c'est à la lavande et à la calendule. Et comme je disais, c'est vraiment toujours très beau et minimaliste. Et moi, j'aime beaucoup ça. Ah, je me demande si on pourrait le sentir. Peut-être, mais ça sent déjà bon. Ah, ça sent bon. Mon enfant va me sentir très bon. Vous voyez que clairement, Emmanuel est plus enthousiaste que moi. J'aime ça. Mais ça sent bon. Après ça, ah, OK. Fait que là, dans le fond, je ne sais pas si on a acheté la même chandelle. Oui, OK. Fait que moi et papa, on a chacun choisi la même chandelle. Fait qu'on voit ici que c'est marqué « pêche ». Fait que c'est assez tout de point. Fait que leur belle chandelle que Marie-Lou, elle montre toujours. Ah oui, OK, parfait. Comme ça. Ça, c'est le style qu'elle montre toujours pour ses... Bien, dans le fond, c'est ses chandelles, fait que souvent, dans ses stories Instagram, c'est des choses comme ça, elle les montre. Fait que elles sont, tu sais... Oh, ça sent bon! Oui, vraiment. Puis une des raisons pour laquelle je l'ai choisie, c'est qu'elle s'est pêche et sauge. Et notre enfant s'appelle Ezra Sage. Donc, Sage en anglais pour sauge. Je trouvais que c'était concept. Donc, c'est la même chose. On peut les déballer les deux, mais on a acheté la même chandelle. Parce qu'on est presque pareil, moi et papa. Et pour terminer, j'ai aussi acheté de quoi aussi, comme ça. C'est des épices à légumes! Fait qu'ils n'ont pas juste des choses qui sentent bonnes ou... Non, ils ont aussi des produits pour la maison. Qu'est-ce qu'ils offrent dans leur boutique en ligne? Si quelqu'un ne connaît pas plus trois fois par jour que ça, qu'est-ce qu'il peut trouver sur leur boutique? Ce qu'on peut retrouver sur la boutique, c'est beaucoup de choses pour la maison. Des choses comme qu'elle a dit pour le garde-manger, donc des épices de la sorte. Il y a du chocolat chaud, plein de choses comme ça. Fait qu'ils ont aussi des nappes, si je ne me trompe pas. Dans le fond, c'est pas mal une boutique passe-partout que tu peux aller au magasiné. Très bien. Pour toi, Emmanuelle, ton expérience à date, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis vraiment contente. C'est sûr que, bien honnêtement, je me suis réattendue à plus de cuteness un petit peu. Comme quoi? Juste parce que, Marlou... Je ne sais pas, soit peut-être du papier de soie ou rien de trop extravagant. Mais ça, c'est moi. C'est juste que j'aime ça, les affaires qui sont vraiment emballées cute. Par contre, quelque chose qui est vraiment... Évidemment, le packaging est super beau, si on ne se le cachera pas. Mais j'aime aussi qu'il était vraiment bien protégé. Ça, c'est vrai. C'est vraiment important. Mais c'est ça, peut-être du petit papier de soie ou... Tu sais, la petite carte, c'est vrai que ça fait quand même bien, mais c'est ça. C'est sûr que quand tu as des choses en verre, de mettre du papier de soie, ça ne protégera pas autant que si... Non, non, non. Puis, tu sais, l'emballage, là, si on regarde, la façon que c'était protégé, c'était quand même un carton assez protecteur. S'il y avait un choc, c'était bien emballé dans cette boîte-là. Mais du papier en soie, ça aurait peut-être été un peu plus difficile. Mais je peux comprendre le principe. Tout est tellement liché dans le trois fois par jour, tout est tellement clean qu'effectivement, ça aurait pu être une question. Mais on n'est pas déçus. Non, 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 on n'est pas déçus du tout. Parfait. J'aime une Marie-Lou quand même. Fait que merci beaucoup. Félicitations trois fois par jour pour votre belle expérience. Si vous n'êtes pas membre de Buster Fetcher, puis que vous êtes un marchand en ligne, vous laissez de l'argent sur la table. C'est-à-dire que vous avez des opportunités de remboursement, vous avez des économies dans vos factures de Postes Canada, UPS, FedEx, Purolator. Contactez-nous à BusterFetcher.com ou 1-844-311-3088. Ça va nous faire plaisir de vous faire économiser. Juste pour vous donner une idée, on a analysé pour plus de 250 millions de dollars de colis. On a aidé des entreprises. On a presque 75 chaînes de magasins, si je ne me trompe pas. 70, 75, je n'ai pas le chiffre exact. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des ces chaînes-là qui ont économisé 220 000 sur une année. Ce qui est quand même assez intéressant. Merci beaucoup. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Laissez-nous un petit commentaire sur ce que vous, vous avez aimé, puis qu'est-ce que vous auriez pu donner comme conseil à trois fois par jour. Je suis certain qu'ils vont aller les voir. Puis des fois, ça peut les aider à avoir de l'inspiration. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye.